... Donc, Madame Latour, vous êtes de quelle structure ? Alors, je suis la déléguée générale de la Fédération Abdu. D'accord ? Et du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer qu'est-ce qu'on attend par addiction ? Quels sont les produits, cette notion de deux pages, quels sont les produits qu'on peut utiliser ? Enfin, on peut utiliser, donc. On a ta danse à prendre pour nous maintenir, en concentré, pour maintenir notre performance personnelle. Je vous laisse. Merci beaucoup de cette affaire. Ça fait un propos par rapport au thème. Oui, donc moi, je vais essayer, c'est quelque chose de très simple, parce qu'on est quand même dans une histoire, en ce qui concerne la question de l'usage de substances qui remonte à l'histoire de l'humanité. Et je vais essayer de condenser ça, et d'expliquer comment les choses, en fait, se posent aujourd'hui, et ont évolué, en fait, dans notre société. De vous dire ensuite l'impact que ça a pu apporter, évidemment, sur les pratiques d'accompagnement des situations, on va dire, d'usage de substances et de problématiques de dépendance. Et puis revenir plus spécifiquement sur le lien, justement, entre l'usage de substances et les prévales. Alors, ce qui est important, c'est aussi de dire d'où je parle, parce que ça permet de situer le propos. Donc, la Fédération Addiction, c'est un réseau national, en fait, d'associations et de professionnels qui gèrent des lieux d'accompagnement des personnes qui sont en problématique d'addiction. Donc, en gros, dans le secteur d'accompagnement pour les personnes qui ont des problématiques, on a ce qu'on appelle le secteur médico-social, qui est le centre de soins, d'accompagnement et de prévention à la biologie, qui est SAPA. On a des centres d'accompagnement à la réduction des risques pour les personnes qui sont en situation d'usage et qui ne souhaitent pas arrêter. On a tout ce qui est autour des consultations jeunes consommateurs, tout ce qui est, donc, de l'appui aux familles et du public jeune. Et on a aussi, donc, un dispositif sanitaire avec ce qu'on appelle des équipes de liaison hospitalière qui sont en appui des services d'urgence et de l'ensemble des services qui peuvent se poser un certain nombre de questions et de problèmes par rapport à des conduites addictives vis-à-vis de leurs patients. Et puis, on a un rôle, on va dire, de professionnels en milieu libéral qui est assez important, les médecins généralistes, mais aussi les pharmaciens, qui ont un rôle tout à fait déterminant aussi dans ce parcours-là. Donc, nous, on a un réseau qui avons des acteurs dans l'ensemble de ces trois champs, de façon plus importante dans le médico-social, mais on a beaucoup soutenu la nécessité d'avoir un espace inter, on va dire, sectoriel, parce que les personnes bougent entre ces trois secteurs, avancent entre ces prises en charge une fois à l'hôpital, dans le médico-social ou dans la ville, et puis, surtout, travailler sur les notions de pluridisciplinaires. Donc, on n'est pas gestionnaire, mais notre lieu est un lieu où on peut venir parler ces pratiques professionnelles et, bien évidemment, avancer collectivement ensemble sur la façon dont on doit les adapter, parce que les usages de substances évoluent énormément, il faut, en tant que professionnels, qu'on puisse aussi adapter nos pratiques. Et bien sûr, on organise aussi du fait doyé politique pour dire comment les médias publics doivent avancer. Et c'est sur les questions du nom du travail qu'on vient appliquer depuis pas mal de temps, donc, encore une fois, pas en intervenant directement en entreprise, mais par la façon dont nos membres et leurs partenaires s'adressent vis-à-vis de nous et réfléchissent avec nous sur ces questions. Alors, je voulais commencer en définissant la notion de l'addiction parce que c'est vrai que très souvent, c'est d'une certaine façon positive, c'est-à-dire que c'est un concept ou un mot qui est beaucoup utilisé dans notre langage courant. Maintenant, vous avez même des publicités qui vous disent le polar, attention, vous allez être addict à l'intrigue du polar. Donc, c'est aussi nécessaire de dire qu'est-ce que ça revêt quand on parle de dépendance et d'addiction. Et je vous ai mis, en fait, ces trois définitions parce qu'elles permettent de comprendre la complexité, en fait, du processus addictif. C'est-à-dire qu'on voit que c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, qui repouvre une dimension comportementale, que c'est finalement une maladie qui a des fonctions et que les usages, en fait, de drogues, ils apportent des réponses. Ils apportent des réponses du côté, on va dire, du soulagement, du plaisir et que c'est un processus long dans lequel, ensuite, on a une perte, en fait, de contrôle et ce qui devient, en fait, la solution, ce qui était la solution, devient le problème. Ce qu'on voit aussi, c'est que la question des vulnérabilités de la personne et, encore une fois, de la durée d'exposition, ça compte. Et là aussi, ça permet, en termes de représentation sociale, de se rendre compte que tout ne repose pas sur la question de la volonté, que c'est même contradictoire, la question de la volonté, et que les aspects biologiques sont à prendre en compte, mais aussi les aspects psychos et culturels et cette notion, effectivement, du plaisir et cette part de risque et de circuit de récompense. Alors, quand on regarde la question de la place, on va dire, des drogues dans nos sociétés, on est dans quelque chose, ou encore une fois, on le dit souvent et encore souvent, c'est vrai que l'histoire des drogues, elle se confond avec la question de l'histoire des hommes et qu'on a souvent, nous, répété, finalement, qu'il n'y a pas de société sans drogue. Sauf que ces drogues ont pris des places et des fonctions dans la société différentes en fonction des évolutions. D'abord, c'était tout ce qui était autour des rites sacrés, des rites païens, avec ce qu'on entend aussi parler, qui revient un peu sur la question du chamanisme. Et il y avait quelque chose qui permettait, en fait, d'encadrer la façon dont on faisait usage de ces substances, qui permettait d'obtenir une dimension de rencontre avec la spiritualité. Et puis, il y a eu la religion qui est arrivée et qui a pu commencer, elle, à dire, à à nouveau encadrer ces rites-là, commencer à les normer, commencer à les organiser, commencer à dire qu'est-ce qui était de l'ordre d'usage qui était considéré comme des bons usages, on va dire, et ce qui était du côté des interdits et des mauvais usages. Et c'est là où on commence à avoir la notion, avec les drogues, un peu de pharmacon. C'est-à-dire que ces substances, elles sont autant du côté, on va dire, de la solution et d'une forme, en fait, de médicaments, de biens, et autant du côté du poison. Et la façon dont on va les positionner n'est pas simplement de l'ordre de l'impact biologique que ça peut avoir, mais de l'ordre de la façon dont on les organise aussi dans la réponse collective et dans la réponse sociétale. Et puis après, il y a eu le grand courant de la question de la médecine et de la loi, qui a, elle aussi, commencé à organiser, à classifier les substances, entre substances illicites, substances licites. Et puis, aujourd'hui, et on va le voir un peu plus, la question de la régulation politique, la façon dont on encadre les choses, la façon dont on va travailler, la question de l'accessibilité du produit, mais aussi la pression économique que peuvent avoir certains distributeurs de certains types de drogues, qui peut, elle aussi, avoir un impact sur la façon dont les substances sont perçues ou sont, entre guillemets, accessibles au niveau de la société. Donc, on voit bien, dans ce regard, bien évidemment, qui est très, très court et qu'on pourrait beaucoup plus développer, qu'en fait, il y a toujours eu trois types de fonctions qui ont été attribuées sur la question des usages de substances. C'est une fonction, donc, rituelle, religieuse, une fonction sociale, une fonction médicinale et thérapeutique, et puis, une fonction aussi hédoniste, festive, de plaisir et de convivialité. Alors, de la même façon, on voit que dans la façon dont on organise les rituels familiaux, les rituels collectifs, on est dans des choses, là aussi, qui sont soit du domaine, à un moment donné, plus de la contre-culture, c'est-à-dire qu'à une époque, c'était quelque chose où les usages de substances sont plutôt utilisés dans une dimension de contre-culture, ou aujourd'hui, dans quelque chose qui est plus dans l'air du temps, dans la façon dont on doit se comporter, dans la façon dont on doit fêter ensemble ou collectivement un certain nombre de choses. Alors, nous, on a pas mal travaillé dans le réseau sur l'évolution, effectivement, de ce contexte et de cet environnement. Alors, les quatre choses que je vais vous présenter, bien évidemment, c'est des choses qui sont énormément documentées avec différentes disciplines. Telles qu'elles sont présentées comme ça, ça peut paraître, on va dire, assez réducteur, mais c'est des choses qui permettent, non pas d'être dans quelque chose qui est, ouh là là, c'est très très grave, c'était en train de se passer, mais plutôt dans une compréhension de la modification de notre environnement, parce que si on n'est pas capable de comprendre cette modification, forcément, on va être ensuite, en termes de réponses collectives, même de réponses sociales, à côté des enjeux, parce qu'on n'aura pas pris soin d'analyser ces évolutions. Alors, ce qu'on voit de ce changement, c'est qu'il y a une première chose qui est autour de l'estompage, en fait, des cadres collectifs. On est dans quelque chose où tout ce qui pouvait, à un moment donné, réguler un peu les comportements collectifs se sont estampés, et donc il y a quelque chose qui est en même temps tout à fait intéressant, parce qu'il y a un sentiment, finalement, de liberté, de capacité individuelle à avoir des choix. D'ailleurs, très souvent, on va être plutôt sur l'individu que de collectivité, dans la façon de communiquer les choses. Et donc, il y a cette part, finalement, qui est assez vertigineuse, dans le côté, ben voilà, je suis libre, j'ai une capacité, finalement, d'autonomie, etc., mais qui, d'une autre façon, limite ces aspects de régulation collective et peut créer ce sentiment d'angoisse, d'insécurité sociale, qui sont des conditions, on va dire, qui favorisent aussi la question de l'ujase de substances. La deuxième modification, elle est culturelle. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'importances qui ont été prises par la question de l'instantanéité. Vous savez, on vous dit l'intensité, le fait du tout, tout de suite, d'avoir à disposition les choses rapidement. Vous avez aussi, vous savez, les publicités pour les téléphones portables pendant très longtemps, c'était tout illimité, etc. Donc, tout ça, ça fait partie aussi de choses qui, dans la culture collective, rejoignent, finalement, ce que peuvent aussi apporter le recours aux objets d'addiction et le fait d'être dans cette dimension de temporalité tout de suite avec aussi cette dimension d'hédonisme, de festif, de capacité à mettre les choses de façon instantanée. La troisième modification, elle se trouve dans l'appel à être meilleur, c'est-à-dire dans la question de dire, finalement, puisqu'on a la liberté en tant qu'individu et qu'on a les propres capacités individuelles à faire, on est aussi dans cette injonction à être autonome, à être soi-même, à être dans la capacité d'être performant, de ne pas entendre, finalement, la fatigue. Vous savez, souvent, sur les boissons énergisantes, pendant un temps, les compétitions sportives, elles ont été financées et soutenues par la question du tabac, puis ensuite, ça a été régulé par l'État, et puis après, il y a eu un moment les boissons énergisantes dont le message est celui de « n'écoute pas ton corps » et va au-delà des limites de ce que peut, puisque la boisson par essence même est quelque chose qui va permettre de dépasser les limites. Donc, c'est ce qu'on appelle encore une fois la notion de dopage et là, on voit aussi qu'après plusieurs décennies de services de l'utilisation de substances plus au niveau de la contre-culture, on est dans quelque chose où presque c'est un moyen d'être normal, d'être inscrit dans cette dimension de compétition et de meilleure intégration sociale et professionnelle. Et puis, bien sûr, il y a des déséquilibres, des déséquilibres économiques, des formes, là aussi, de précarisation de vie qui ajoutent aussi des phénomènes d'exclusion et de difficultés qui sont des ingrédients, encore une fois, à la possibilité d'avoir recours à des usages de substances. Alors, et tout ça, ça montre aussi la nécessité de prendre en compte la diversité des comportements d'usage qui peuvent se déposer sur différents types d'objets et de situations. Alors, je vous ai mis ça pour dire que, encore une fois, tout ça est relativement documenté. Il y a de plus en plus en fait, de journaux qui s'intéressent à cette question qui ont fait des dossiers en fait, de fonds là-dessus. Et, encore une fois, ce qui est important dans ce que je suis en train de vous dire, c'est d'avoir cette compréhension de la modification, c'est-à-dire que nos sociétés modernes sont dans quelque chose qui a modifié la rencontre, l'offre et la demande du recours de ces substances. Et, c'est quelque chose qui doit nous permettre d'avoir plusieurs angles d'analyse pour essayer, encore une fois, d'un point de vue des régulations collectives et individuels d'apporter des réponses pertinentes. Donc, on n'est pas dans quelque chose, encore une fois, je ne voudrais pas que mon propos soit vu comme quelque chose de catastrophiste, etc. C'est plutôt un état des lieux partagés pour regarder où est-ce qu'on en est et comment on peut agir par rapport à ça. Alors là, plus rapidement, je vous ai mis ça parce que c'est vrai que quand on parle de ça, on dit oui, mais du coup, on en est où par rapport à ces questions des usages ? Il faut voir que les usages ont eu la plus grande on va dire évolution dans les années 2000 et que là, vous voyez par exemple sur la question du tabac ou de l'alcool qu'on est dans des choses qui depuis 2000-2017 se sont quand même relativement stabilisées et même sur le tabac, on est aujourd'hui d'ailleurs pour ce que peut-être que ça concerne, vous êtes dans le défi de mois sans tabac puisqu'on est en train dans le mois de novembre et que par exemple des campagnes comme celle-ci avec un certain nombre d'outils qui ont été mis du côté de l'État comme la régulation donc l'augmentation du prix, la question du paquet neutre, la question d'une campagne de mobilisation basée sur des dimensions motivationnelles mais pas uniquement une campagne avec des relais de proximité vis-à-vis des... Ce sont des ingrédients qui sont assez probants et on obtient des baisses de l'usage du tabac. Sur l'alcool, ce qu'on va voir c'est qu'on est aussi dans des modifications d'usage. On était plutôt dans ce qu'on appelle des sociétés entre guillemets humides c'est-à-dire où on avait plutôt des usages quotidiens d'alcool et là on est dans quelque chose où on est plutôt dans des usages d'alcoolisation importants plutôt dans les week-ends que dans une consommation régulière et journalière. Le cannabis est un des produits sur lequel il y a eu une évolution des usages ces dernières années. aussi, là encore une fois on est dans des proportions qui sont encore des proportions on va dire pas énormes en termes de population mais on voit qu'on a des types aussi de produits qui sont en augmentation plutôt du côté des stimulants avec la question de la cocaïne et de l'ecstasie. Donc ce que je vous disais en fait ce qu'on voit c'est que c'est plutôt la façon dont on va faire usage du produit qui aujourd'hui est en évolution dans le en données épidomiologiques et notamment sur les alcoolisations ponctuelles. Alors là je vais faire je vais aller rapidement parce que je pense que Patricia Courceau va peut-être en reparler tout à l'heure mais justement dans le milieu du travail où est-ce qu'on en est. Donc ce qui est intéressant c'est de voir que tous les métiers sont concernés qu'on est sur une tranche d'âge qui est plutôt autour des 18-35 mais surtout ce que je voulais montrer à travers ça c'est le fait que ce qu'on regarde c'est que l'emploi est un facteur de protection et que le fait d'être maintenu dans une situation de travail et donc ça c'est aussi des choses qui sont importantes dans la réflexion qu'on a reste un facteur de protection vis-à-vis de l'usage de substances. Alors du coup là je vais faire un petit point sur finalement quelles ont été les réponses et comment on a accompagné aussi du point de vue clinique la prise en charge des personnes qui ont rencontré une difficulté avec l'usage de drogue. donc on a la loi de 70 qui est une loi donc en France qui s'est mise en place en 70 qui était du côté soit on va pénaliser l'usage c'est à dire qu'on va dire on va faire une loi qui va dire cet usage il est interdit et donc vous n'avez pas le droit de consommer mais de l'autre côté vous avez la possibilité de vous faire soigner et cette façon d'organiser les choses qui a permis de construire on va dire le dispositif de soins et d'accompagnement trouve aujourd'hui ses limites parce qu'on voit bien que par rapport aux évolutions des usages et de tout ce que je viens de vous dire l'identité ou la possibilité pour les personnes de se sentir par rapport à leurs usages soit dans une identité délinquante soit dans une identité on va dire de malade fait qu'il y a plein de situations qui passent au travers des mailles du filet et qui ne permettent pas finalement pour les personnes de se sentir à un moment donné dans leurs usages dans la capacité de solliciter une demande d'appui ou dans la capacité de pouvoir aussi parler d'un certain nombre d'usages qu'ils peuvent avoir alors on était du coup dans un modèle qui était un modèle finalement basé sur la question de la séparation des produits donc il y avait des postes de cure qui étaient mis en place etc. D'ailleurs ces lieux s'appellent maintenant les centres thérapeutiques résidentiels et existent toujours parce qu'on en a besoin le problème c'est pas encore une fois de ne pas travailler là-dessus le problème c'est de dire quelles sont les nouvelles réponses qu'on veut mettre par rapport encore une fois à une évolution et l'évolution majeure qui a eu lieu dans le domaine des drogues et des addictions ça a été la question du sida c'est à dire que c'est un autre enjeu de santé qui est venu complètement bousculer en fait les pratiques des soignants parce que pendant très longtemps on était dans quelque chose où finalement on attendait que la personne soit dans une demande de soins on attendait que c'était à elle finalement d'être dans cette demande de soins et puis quand on a vu qu'il y avait des gens par plusieurs centaines qui étaient en train de mourir de la question du sida il y a un certain nombre d'associations humanitaires et d'associations d'usages eux-mêmes concernés qui sont allées bousculer les soignants en disant non mais là on ne va peut-être pas attendre la demande parce que les gens ils sont en train de mourir donc du coup cette nouvelle façon finalement de concevoir les choses celle qui était de dire on ne peut pas attendre d'avoir une demande de soins pour aller vers les personnes a quand même considérablement changé les pratiques professionnelles et la façon d'organiser en fait la réponse vis-à-vis de ça et elle a permis là encore une fois d'anticiper la rencontre de ne pas attendre finalement cette fameuse demande de soins ou cette problématique de dépendance très installée pour dire on peut faire plein de choses avant que cette demande s'exprime on peut surtout faire plein de choses même si les personnes ne sont pas dans une volonté d'arrêter c'est une totale consommation de surquences et je vous ai mis des exemples comme la question des échanges de seringues la mise en place des médicaments de substitution qui ne s'est pas fait de façon très simple et qui est même aujourd'hui très installée et je dirais que sur cet aspect de la réduction des risques il y a deux choses qui sont assez parlantes qui sont arrivées récemment c'est la question de la vape la vape est vraiment l'emblème de la capacité des personnes à utiliser un outil en fait de réduction des risques parce que ce que nous montre aussi la réduction des risques c'est finalement c'est pas que des outils ou que des techniques c'est aussi la prise en compte de ce que la personne peut dire et que finalement elle a aussi une capacité à modifier ses usages à partir du moment où on lui laisse l'espace entre guillemets pour pouvoir les parler et les discuter sans prescrire d'emblée ce que doit être finalement l'accompagnement à côté de cette personne donc aujourd'hui encore une fois on est beaucoup plus dans ce qu'on appelle ou en tout cas on veut tendre dans ce qu'on appelle des approches intégrées c'est à dire qu'on n'est pas forcément dans des parcours encore une fois de palier ou linéaire pour vous donner un exemple qui est assez intéressant sur ces approches intégrées c'est par exemple ce qu'on a mis en place sur tout ce qui est auprès des jeunes qui sont en situation d'errance et on va dire dans un peu de désaffiliation sociale et où on est allé vers eux et finalement on a utilisé le travail non pas comme une finalité mais comme un outil d'accompagnement ça s'appelle Tapage Travail Alternative Pays la journée d'ailleurs Patricia Courceau qui est là a beaucoup soutenu l'appui de ce dispositif pourquoi je vous en parle vous allez dire que c'est un peu éloigné mais c'est pour montrer finalement qu'on a été longtemps dans des représentations où il fallait notamment sur la question de l'accès au travail que la personne ait réglé ces problématiques d'usage de substances pour pouvoir accéder à la question du travail et là on a inversé finalement la façon de réfléchir à ça et on a dit mais le travail peut être aussi finalement un moyen donc on a mis sur des phases de quelques heures etc il y a tout un accompagnement justement côte à côte avec les personnes dans une approche de réduction des risques et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien et qui remet assez rapidement finalement ces jeunes dans un parcours d'accompagnement au niveau santé et même au niveau de l'infection donc si on résume et là encore une fois de façon forcément assez schématique et caricaturale mais on a été finalement dans l'histoire dans un premier modèle de maladie qui était le modèle mono-varier c'est à dire en gros c'est le produit qui fait la question du toxicoman de la dépendance le nouveau modèle qui est finalement cette question là elle rejoint la vulnérabilité de certaines personnes est-ce que un peu on a vu c'est à dire soit on est victime de ces questions là soit on est coupable de la façon de faire l'usage et aujourd'hui on est vraiment dans ce modèle multivarié c'est à dire qu'on voit bien dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent qu'on est dans la rencontre d'une personne d'un produit et d'un environnement et que c'est ces trois dimensions là en fait qu'il faut prendre en compte quand on parle d'usage de substances la deuxième chose par rapport à ce que je vous ai dit c'est que comme vous l'avez vu l'addiction c'est le temps c'est un processus long et donc si on ne s'intéresse et si on ne parle que d'addiction on passe à côté de tous les autres usages qui sont encore une fois simples ou à risque ou d'abus etc et ça nous empêche finalement de voir un certain nombre de choses si on ne s'intéresse qu'à la question des addictions ou de la dépendance alors sur travail et addiction il faut que je fasse attention à l'heure je suis encore dans le temps on a commencé justement à interroger cette question là avec Aditra qui est notre association et d'autres partenaires et aussi en lien avec les pouvoirs publics pour dire finalement ce modèle de prévention qui est sur des approches assez individuelles est-ce qu'on ne pourrait pas regarder les choses d'une autre façon d'une façon plus globale et est-ce qu'on ne pourrait pas justement aller plus dans l'analyse du travail réel de la façon dont les usages de produits existent et de comprendre en fait dans cet environnement le sens de ces consommations parce qu'on trouvait que la question du lien parce que tout ce que je vous dis sur l'environnement pourquoi on est question de travail cet environnement de travail ne serait pas interrogé comme on peut l'interroger dans d'autres environnements et c'était un des pans qui nous semblait important et intéressant dans un finalement milieu de vie dont il occupe une grande partie de notre vie et où même si c'est en train de changer grâce à vous et grâce à ces journées que vous organisez pendant longtemps on n'avait pas de données très précises c'était quelque chose qui était très tabou dont on en parlait très très peu et donc c'est aussi ces conjonctions finalement d'action des uns et des autres qui fait qu'aujourd'hui on a les moyens de pouvoir y réfléchir ensemble alors là très brièvement j'ai mis effectivement donc parce qu'on commence à avoir aujourd'hui un certain nombre de travaux qui nous permettent de regarder justement les fonctions professionnelles des usages et de voir là aussi que pour les personnes les usages qu'elles peuvent faire peuvent avoir cette fonction de tenir de calmer d'améliorer de dormir d'oublier d'entretenir la convivialité de décompresser de se présenter de se reconnaître et que voilà tous ces aimants là sont l'ensemble des composants de la façon dont les usages occupent une fonction dans le monde professionnel alors là je vous ai mis ça parce que en reprenant parce que c'était des petits exercices qu'on avait pu faire dans le cadre justement d'un séminaire collaboratif dans un environnement de travail qui sont intéressants pour voir comment il y a des choses justement qu'on peut analyser du côté de l'impact de l'organisation du travail et de voir que si on interroge certaines choses il y a des choses qui sont tout à fait possibles à prendre en compte globalement pour avoir on dira un environnement beaucoup plus favorable en termes de conditions de travail alors tout ça pour vous dire que aujourd'hui poser la question du lien entre organisation de travail et usage de substances c'est quelque chose qui est posé c'est quelque chose qui est établi aujourd'hui ce qui nous manque c'est la façon dont une fois qu'on a posé ça la façon dont on peut organiser finalement ces réponses là ok on dit ça on dit qu'il y a ça mais comment on se donne les moyens de continuer à l'analyser et surtout comment on se donne les moyens finalement collectivement de pouvoir finalement retrouver une forme de pouvoir d'agir parce que il y a en tant que salarié le fait de dire je suis moi-même dans ces types de choses comment je me projette vis-à-vis de ça je vois des collègues qui sont là-dedans comment je peux discuter d'un certain nombre de choses je suis en position de responsabilité dans une entreprise et moi j'ai quand même des enjeux de sécurité etc donc comment je me dépatouille vis-à-vis de ça je suis une organisation de représentation des professionnels qu'est-ce que je fais d'un certain nombre de choses qui me sont déposées je suis médecin du travail comment je travaille vis-à-vis de ça et comment je travaille avec mon environnement donc l'enjeu c'est pas aujourd'hui de dire il faut tout enlever et quand on parle de ça les approches qu'on a eu de prévention qui sont plus sur encore une fois des approches individuelles où on va travailler on va dire on va voir ce qu'est la personne comment on repère la personne comment on l'accompagne dans un processus individuel d'accompagnement il s'agit pas de dire qu'il faut plus faire ça il s'agit de dire aujourd'hui que ces dimensions-là elles ne sont pas suffisantes et qu'il faut avoir une approche aussi globale de ça et qu'il faut qu'on arrive à avoir une prévention on va dire collective qui passe par l'ensemble des parties prenantes que je viens de citer et pour lesquelles chacun a un rôle à jouer alors moi ce que je voulais vous présenter en conclusion de mon intervention c'est que clairement du côté des soignants on a encore beaucoup de travail à faire par exemple on est dans une recherche action en ce moment avec l'appui de l'association Aditra et du fonds de la NACTE sur le fait qu'on a décidé finalement de travailler avec 8 environnements de travail 4 qui sont des environnements de travail dans la pêche dans les transports voilà on va dire non soignants et 4 autres qui sont des centres de soins et d'accompagnement de prévention en habitologie parce qu'on a voulu justement faire en sorte qu'on ne mette pas d'un côté le monde du travail et ceux qui viennent intervenir dans le monde du travail parce que finalement ceux qui interviennent aussi dans le monde du travail ils sont eux-mêmes dans une position d'employeur et que ça nous paraissait intéressant en termes de réflexivité de regarder comment les choses étaient vues du point de vue de l'employeur quel que soit l'employeur et comment justement on pouvait réussir à reconstruire des référentiels de travail des outils d'intervention et de ça et on voit que ces questions-là elles sont aussi tabou et compliquées dans le domaine des addictions en tant qu'employeur à interroger et à questionner donc c'est quelque chose qui encore une fois on a un enjeu aujourd'hui chacun a une lecture et une capacité d'apporter quelque chose dans la réponse c'est-à-dire que si et pourquoi je vous ai mis ça parce que ça c'est ce qu'on a fait dans la démarche d'intervention précoce on a beaucoup construit et consolidé ces dernières années avec les professionnels des consultations jeunes consommateurs et cette démarche-là elle est aussi tout à fait intéressante par rapport au sujet qui nous occupe pourquoi ? parce que quand on a commencé à s'interroger sur les consommations de substances des jeunes qui sont pour la plupart vous disent non mais attendez j'ai aucun problème avec ça jamais je veux dire un jeune adolescent va frapper à la porte d'une consultation de jeunes consommateurs pour dire j'ai un problème donc on est dans quelque chose où on était d'abord dans une dimension où c'était plutôt le milieu scolaire ou la protection judiciaire de la jeunesse ou des dispositifs qui venaient nous voir et qui disaient oulala on a des problèmes venez venez parce qu'ils nous font un spécialiste pour régler cette question-là et puis finalement en se mettant autour de la table on a dit mais le spécialiste il peut apporter une compétence il a un regard sur ce qui se passe mais ce qui se passe dans l'environnement et ce que vous vous êtes au quotidien vous avez aussi un apport et un regard et une connaissance qui doit nous permettre de co-construire je dirais que de la même façon il faut qu'on arrive et c'est l'objet de cette rencontre à s'appuyer sur la clinique du travail sur la clinique des addictions sur toutes les compétences que vous avez pour aujourd'hui avoir l'enjeu de travailler non pas uniquement sur les dimensions de repérage et de prise en charge c'est-à-dire aujourd'hui d'être dans quelque chose qui peut-être se situe entre guillemets dans le haut de la pyramide mais de savoir que tout ce qu'on pourra faire sur ces dynamiques collectives ces capacités à interroger collectivement les choses et non plus d'être dans la question on va dire de l'individu de la norme et du risque mais d'être plutôt dans la question de l'usage de la santé et du quotidien de travail seront des facteurs de protection et aussi de régulation collective des usages dans le monde Merci beaucoup Merci beaucoup pour cet éclairage est-ce qu'il y a des questions dans la salle des premières questions Merci beaucoup parce que vous avez bien éclairé qu'est-ce qu'on entend par cette notion d'addiction et ce côté ambivalent de la société un peu comme on a envie de le travail change parce que le monde change et vous avez bien fait le lien que du coup c'est aussi une question que l'on doit travailler dans le monde du travail vous parliez de l'environnement et l'environnement du travail c'est un des environnements moi ce que je retiens quand même de votre intervention c'est que c'est difficile c'est peut-être pour ça qu'il y a un tabou c'est que dans le monde de la société on est quand même sur le côté convivial plutôt chouette de ce que ça peut apporter mais le côté obscur on ne veut pas trop le regarder que c'est aussi un enjeu de société et quand on est du côté obscur on dit toujours que c'est à côté de l'environnement c'est de sa faute et du coup on a peut-être des choses à faire aussi au milieu du travail je... merci beaucoup et je vous en prie beaucoup bien pour vous parler sur les autres questions on se permettra de solliciter de l'évolution de l'évolution Sous-titrage FR ?